Charles-Augustin Sainte-Beuve 1857 Causerie du lundi tome 3 Qu'est-ce qu'un classique ? Lundi 21 octobre 1850 Question délicate et dense selon les âges et les saisons, on aurait pu donner des solutions assez diverses. Un homme d'esprit me la propose aujourd'hui et je veux essayer sinon de la résoudre, du moins de l'examiner et de l'agiter devant nos lecteurs, ne fût-ce que pour les engager eux-mêmes à y répondre et pour éclaircir là-dessus, si j'ai pu, leur idée et la mienne. Et pourquoi ne se hasarderait-on pas de temps en temps dans la critique à traiter quelques-uns de ces sujets qui ne sont pas personnels, où l'on parle non plus de quelqu'un mais de quelque chose, et dont nos voisins, les anglais, ont si bien réussi à faire tout un genre sous le titre modeste d'essai. Il est vrai que pour traiter de tels sujets qui sont toujours un peu abstraits et moraux, il convient de parler dans le calme, d'être sûr de son attention et de celle des autres et de saisir un de ces quarts d'heure de silence, de modération et de loisirs qui sont rarement accordés à notre aimable France et que son brillant génie est impatient à supporter, même quand elle veut être sage et qu'elle ne fait plus de révolution. Un classique, d'après la définition ordinaire, c'est un auteur ancien, déjà consacré dans l'admiration et qui fait autorité en son genre. Le mot classique, pris en ce sens, commence à paraître chez les Romains. Chez eux, on appelait proprement classiqui, non tous les concitoyens des diverses classes, mais ceux de la première seulement et qui possédaient au moins un revenu d'un certain chiffre déterminé. Tous ceux qui possédaient un revenu inférieur étaient désignés par la dénomination infraclacem au-dessous de la classe par excellence. Au figuré, le mot classicus se trouve employé dans Olugell et appliqué aux écrivains. Un écrivain de valeurs et de marques, un écrivain qui compte, qui a du bien au soleil et qui n'est pas confondu dans la foule de prolétaires. Une telle expression suppose un âge assez avancé pour qu'il y ait déjà un recensement et un classement dans la littérature. Pour les modernes, à l'origine, les vrais, les seuls classiques furent naturellement les anciens. Les Grecs qui, par un singulier bonheur et un allègement facile de l'esprit, n'eurent d'autres classiques qu'eux-mêmes, étaient d'abord les seuls classiques des Romains qui prirent peine et s'ingénièrent à les imiter. Ceux-ci, après les beaux âges de leur littérature, après Cicéron et Virgile, eurent leurs classiques à leur tour et ils devinrent presque exclusivement ceux des siècles qui succédèrent. Le Moyen-Âge, qui n'était pas aussi ignorant de l'Antiquité latine qu'on le croirait, mais qui manquait de mesure et d'égout, confondit les rangs et les autres. Ovidi fut traité sur un meilleur pied qu'Homère et Boès parut un classique pour le moins égal à Platon. La renaissance de l'être au XVe et au XVIe siècle vint éclaircir cette longue confusion et alors seulement les admirations se graduèrent. Les vrais et classiques auteurs de la double antiquité se détachèrent désormais dans un fond lumineux et se groupèrent harmonieusement sur leurs deux collines. Cependant, la littérature moderne était née. Et quelques-unes de plus précoces, comme l'italienne, avaient leur manière d'Antiquité déjà. Dante avait paru et de bonheur sa postérité l'avait salué classique. La poésie italienne a pu se bien retracir depuis, mais quand elle l'a voulu, elle l'a retrouvée toujours. Elle a conservé de l'impulsion et du rétentissement de cette haute origine. Il n'est pas indifférent pour une poésie de prendre ainsi son point de départ. Sa source classique en haut lieu est, par exemple, de descendre de Dante plutôt que de sortir péniblement d'un malherbe. L'Italie moderne avait ses classiques et l'Espagne avait tout droit de croire qu'elle aussi possédait le sien quand la France se cherchait encore. Quelques écrivains de talent, en effet doués d'originalité et d'une verve d'exception, quelques efforts brillants, isolés, mais sans suite, aussitôt brisés, et qu'il faut recommencer toujours, ne suffisent pas pour doter une nation de ce fond solide et imposant de richesses littéraires. L'idée de classique implique en soi quelque chose qui a suite et consistance, qui fait ensemble les traditions, qui se composent, se transmet et qui durent. Ce ne fut qu'après les belles années de Louis XIV que la nation sentit avec très saillement et orgueil quand un tel bonheur venait de lui arriver. Toutes les voient alors le dire à Louis XIV avec flatterie, avec exagération et emphase, et cependant avec un certain sentiment de vérité. Il se vit alors une contradiction singulière et piquante. Les hommes les plus épris des merveilles de ce siècle de Louis le Grand et qui allaient jusqu'à sacrifier tous les anciens hommes modernes, ces hommes dont Perrault était le chef, tendaient à exalter et à consacrer ceux-là même qu'ils rencontraient pour contradicteurs les plus ardents et pour adversaires. Boileau vongait et soutenait avec colère les anciens contre Perrault qui préconisaient les modernes, c'est-à-dire Corneille, Moulière, Pascal et les hommes éminents de son siècle, y compris Boileau, l'un des premiers. Le bon La Fontaine, en prenant parti dans la querelle pour le docte Huet, ne s'apercevait pas que lui-même, malgré ses oublis, était à la veille de se réveiller classique à son tour. La meilleure définition est l'exemple. Depuis que la France procéda son siècle de Louis XIV et qu'elle put le considérer un peu à distance, elle sut que c'était qu'un être un classique, mieux que par tous les raisonnements. Le XVIIIe siècle, jusque dans son mélange, par quelques beaux ouvrages dus à ces quatre grands hommes, ajouta à cette idée. Lisez le siècle de Louis XIV par Voltaire, La grandeur et la décadence des Romains de Montesquieu, les époques de la nature de Buffon, le vicaire savoyard et les belles pages de Révéry et des descriptions de nature par Jean-Jacques, et dites si le XVIIIe siècle n'a pas su, dans ses parties mémorables, concilier la tradition avec la liberté du développement et l'indépendance. Mais au commencement de ce siècle-ci, et sous l'Empire, en présence de premiers essais d'une littérature décidement nouvelle et quoi que peu aventureuse, l'idée de classique, chez quelques esprits résistants et encore plus chagrins que sévères, se resserra et se retrécit étrangement. Le premier dictionnaire de l'Académie, 1694, définissait simplement un auteur classique, un auteur ancien, fort à prouver et qui fait autorité dans la matière qu'il traite. Le dictionnaire de l'Académie de 1835 presse beaucoup plus cette définition et d'un peu vague qu'elle était, il la fait précise et même étroite. Il définit auteurs classiques ceux qui sont devenus modèles dans une langue quelconque. Et dans tous les articles qui suivent, ces expressions de modèles, de règles établies pour la composition et le style, de règles strictes de l'art auxquelles on doit se conformer, reviennent continuellement. Cette définition du classique a été faite évidemment par les respectables académiciens, nos dévenciers en présence et en vue de ce qu'on appelait alors le romantique, c'est-à-dire en vue de l'ennemi. Il serait temps, ce me semble, de renoncer à ces définitions restrictives et craintives et d'en élargir l'esprit. Un vrai classique, comme j'aimerais à l'entendre définir, c'est un auteur qui a enrichi l'esprit humain, qui en a réellement augmenté le trésor, qui lui a fait faire un pas de plus, qui a découvert quelques vérités morales non équivoques, ou ressaisi quelques passions éternelles dans ce cœur où tout semblait connu et exploré, qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention sous une forme n'importe laquelle, mais large et grande, fine et sensée, saine et belle en soi, qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde, dans un style nouveau, son néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges. Un tel classique a pu être un moment révolutionnaire. Il a pu le paraître du moins, mais il ne l'est pas. Il n'a fait main basse d'abord autour de lui, il n'a renversé ce qui le gênait que pour rétablir bien vite l'équilibre au profit de l'ordre et du beau. On peut mettre, si l'on veut, des noms sous cette définition que je voudrais faire exprès, grandieuse et flottante, ou, pour tout dire, généreuse. J'y mettrai d'abord le corneille de Polyhupte, de Sina et d'Horace. J'y mettrai Molière, le génie poétique le plus complet et le plus plein que nous ayons eu en français. Molière est si grand, disait Goethe, ce roi de la critique, qui nous étonne de nouveau chaque fois que nous le lisons. C'est un homme à part. Ses pièces touchent au tragique et personne n'a le courage de chercher à les imiter. Son avare, où le vice détruit toute affection entre le père et le fils, est une œuvre des plus sublimes et dramatique au plus haut dégré. Dans une pièce de théâtre, chacune des actions doit être importante en elle-même et tendre vers une action plus grande encore. Le Tartuffe est, sous ce rapport, un modèle. Quelle exposition que la première scène ! Dès le commencement, tout a une haute signification et fait pressentir quelque chose de bien plus important. L'exposition d'une telle pièce de Lessine, qu'on pourrait citer, est fort belle, mais celle du Tartuffe n'est qu'une fois dans le monde. C'est en ce genre ce qu'il y a de plus grand. Chaque année, je lis une pièce de Molière, comme de temps en temps, je contemple quelques gravures d'après les grands maîtres italiens. Fin des citations. Je ne me dissimule pas que cette définition que je viens de donner du classique excède un peu l'idée qu'on est accoutumé de se faire sous ce nom. On y fait entrer surtout des conditions de régularité, de sagesse, de modération et de raison qui dominent et contiennent toutes les autres. Ayant alloué, M. Royer Collard, M. de Remusat disait, S'il tient de l'eau classique la pureté du goût, la propriété des termes, la variété des tours, le soin attentif d'assortir l'expression et la pensée, il ne doit qu'à lui-même le caractère que donne à tout cela. Fin des citations. On voit qu'ici, la parfaite qualité classique semble plutôt tenir à l'assortiment et à la nuance au genre orné et tempéré. C'est là aussi l'opinion la plus générale. En ce sens, les classiques par excellence ce seraient les écrivains d'un ordre moyen, juste, sensé, élégant, toujours net, d'une passion noble encore et d'une force légèrement voilée. Marie-Josée Chénier a tracé la poétique de ces écrivains modérés et accomplis dans ces vers où ils montrent leurs heureux disciples. C'est le bon sens, la raison qui fait tout, vertu, génie, esprit, talent et goût. Qu'est-ce vertu ? Raison mise en pratique, talent, raison produite avec éclat, esprit, raison qui finement s'exprime, le goût n'est rien qu'un bon sens délicat et le génie est la raison sublime. Fin des citations. En faisant ces vers, ils pensaient manifestement à Pope, à Dépreux, à Horace, leur maître à tous. Le propre de cette théorie qui subordonne l'imagination et la sensibilité elle-même à la raison et dont Scaliger peut-être a donné le premier signal chez les modernes est la théorie latine à proprement parler et elle a été aussi de préférence pendant longtemps la théorie française. Elle a du vrai si l'on n'use qu'avec à propos, si l'on n'abuse pas de ce mot raison, mais il est évident qu'on en abuse et que si la raison par exemple peut se confondre avec le génie poétique et ne faire qu'un avec lui dans une épître morale, elle ne saurait être la même chose que ce génie si varié et si diversement créateur dans l'expression des passions du drame ou de l'épopée. Où trouverez-vous la raison dans le quatrième livre de l'énéide et dans les transports de Didon ? Où la trouverez-vous dans les fureurs de Phèdre ? Quoi qu'il en soit, l'esprit qui a dicté cette théorie conduit à mettre au premier rang des classiques les écrivains qui ont gouverné leurs aspirations plutôt que ceux qui s'y sont abandonnés davantage à y mettre Virgile encore plus sûrement qu'Homère, Racine encore plus que Corneille. Le chef-d'œuvre que cette théorie aime à cité et qui réunit en effet toutes les conditions de prudence, de force, d'audace graduelle, d'élévation morale et de grandeur, c'est Atali. Curène dans ses deux dernières campagnes et Racine dans Atali, voilà les grands exemples de ce que peuvent le prudent et les sages quand ils prennent possession de toute la maturité de leur génie et qu'ils entrent dans leur hardiesse suprême. Buffon, dans son discours sur le style, insistant sur cette unité de dessin, d'ordonnance et d'exécution qui est le cachet des ouvrages proprement classiques, a dit « Tout sujet est un et quelque vaste qu'il soit, il peut être renfermé dans un seul discours. les interruptions, les répons, les sections ne devraient être d'usage qu'on en traite des sujets différents ou lorsque, ayant à parler des choses grandes, épineuses et disparates, la marche du génie se trouve interrompue par la multiplicité des obstacles et contrainte par la nécessité des circonstances. autrement, le grand nombre de divisions, loin de rendre un ouvrage plus solide, ont détruit l'assemblage. Le livre paraît plus clair aux yeux, mais le dessin de l'auteur demeure obscure. Fin de citation. Et il continue sa critique ayant en vue l'esprit de loi de Montesquieu, ce livre excellent par le fond, mais tout morcelé, où l'illustre-auteur, fatigué avant le terme, n'ait pu inspirer tout son souffle et organiser en quelque sorte toute sa matière. Pourtant, j'ai peine à croire que Buffon n'ait pas aussi songé par contraste dans ce même endroit au discours sur l'histoire universelle de Bossuet, ce sujet en effet si vaste et si un et que le grand orateur a su tout entier renfermer dans un seul discours. Quand on ouvre la première édition, celle de 1681, avant la division par chapitre qui a été introduite depuis et qui a passé de la marge dans le texte en le coupant. Tout s'y déroule d'une seule suite et presque d'une haleine et l'on dirait que l'orateur a fait ici comme la nature dont parle Buffon, qu'il a travaillé sur un plan éternel dont il ne s'est nulle part écarté, tant il semble être entré avant dans les familiarités et dans les conseils de la Providence. Attali et le discours sur l'histoire universelle tels sont les chefs-d'œuvre les plus élevés que la théorie classique rigoureuse puisse offrir à ses amis comme à ses ennemis. Et cependant, malgré ce qu'il y a d'admirablement simples et majestueux dans l'accomplissement de telles productions uniques, nous voudrions, dans l'habitude de l'art, détendre un peu cette théorie et montrer qu'il y a lieu de l'élargir sans aller jusqu'au relâchement. Goethe, que j'aime à citer en pareille matière, a dit J'appelle le classique le saint et le romantique le malade. Pour moi, le poème de Nibelungen est classique comme Homer. Tous deux sont bien portants et vigoureux. Les ouvrages du jour ne sont pas romantiques parce qu'ils sont nouveaux, mais parce qu'ils sont faibles, maladifs ou malades. Les ouvrages anciens ne sont pas classiques parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont énergiques, frais et dispos. Si nous considérions le romantique et le classique sous ces deux points de vue, nous serions bientôt tous d'accord. Fin de citation. Et en effet, avant de fixer et d'arter ces idées à cet égard, j'aimerais à ce que tout libre-esprit fit auparavant son tour du monde et se donna le spectacle de diverses littératures dans leur vigueur primitive et leur infinie variété. Qui verrait-il ? Un Homer avant tout, le père du monde classique, mais qui lui-même est encore moins certainement un individu simple et bien distincte que l'expression vaste et vivante d'une époque toute entière et d'une civilisation à demi barbare. Pour en faire un classique proprement dit, il a fallu lui prêter après coup un dessin, un plan, des intentions littéraires, des qualités d'aticisme et d'urbanité, auxquelles il n'avait certes jamais songé dans le développement abondant de ses inspirations naturelles. Et à côté de lui, que voit-on ? Des anciens augustes, vénérables, des échilles, des sophocles, mais tout mutilés et qui ne sont là debout que pour nous représenter un débris d'eux-mêmes, le reste de tant d'autres aussi dignes qu'eux, sans doute de survivre, et qui ont succombé à jamais sous l'injure des âges. Cette seule pensée apprendrait à un esprit juste à ne pas envisager l'ensemble des littératures même classiques d'une vue trop simple et trop restreinte et il serait que cet ordre si exact et si mesuré qui a tant prévalu depuis n'a été introduit qu'artificiellement dans nos admirations du passé. Et en arrivant au monde moderne, que serait-ce donc ? Les plus grands noms qu'on aperçoit au début des littératures sont ceux qui dérangent et choquent le plus certain des idées restreintes qu'on a voulu donner du beau et du convenable en poésie. Shakespeare est-il un classique par exemple ? Oui, il est aujourd'hui pour l'Angleterre et pour le monde mais du temps de Pope il ne l'était pas. Pope et ses amis étaient les seuls classiques par excellence. Ils semblaient-elles définitivement le lendemain de leur mort ? Aujourd'hui, ils sont classiques encore et ils méritent de l'être mais ils ne le sont que du second ordre et les voilà à jamais dominés et rémis à leur place par celui qui a repris la sienne sur les hauteurs de l'horizon. Ce n'est certes pas moi qui médierai de Pope ni de ses excellents disciples surtout quand ils ont douceur et naturel comme Godsmith. Après, les plus grands ce sont les plus agréables peut-être entre les écrivains et les poètes et les plus faits pour donner du charme à la vie. Un jour que Lord Bolingbroke écrivait au docteur Swift, Pope mit à cette lettre un post-scriptum où il disait « Je m'imagine que si nous passions tous trois seulement trois années ensemble, il pourrait en résulter quelques avantages pour notre siècle. » Fin de citation. Non, il ne faut jamais légèrement parler de ceux qui ont eu le droit de dire de telles choses d'eux-mêmes sans jactance et il faut bien plutôt envier les âges heureux et favorisés où les hommes de talent pouvaient se proposer de telles unions qui n'étaient pas alors une chimère. Ces âges qu'on les appelle du nom de Louis XIV ou de celui de la reine Anne sont les seuls âges véritablement classiques dans le sens modéré du mot. Les seuls qui offrent au talent perfectionner le climat propice et l'abri. Nous le savons trop, nous autres, où nos époques sont liants ou des talents égaux peut-être à cela se sont perdus et dissipés par les incertitudes et les inclémences du temps. Toutefois, réservant sa part et sa supériorité à toute grandeur, les vrais et souverains genis triomphent de ces difficultés ou d'autres échouent. Dante, Shakespeare et Newton ont su atteindre à toute leur hauteur et produire leurs œuvres impérissables en dépit des obstacles, des oppressions et des orages. On a fort discuté au sujet des opinions de Byron sur Pope et on a cherché à expliquer cette espèce de contradiction par laquelle le chantre de Don Juan et de Child Harold exaltait l'école purement classique et la déclarait la seule bonne, tout en procédant lui-même si différemment. Goethe a encore dit là-dessus le vrai mot quand il a remarqué que Byron si grand par logique et la source de la poésie craignait Shakespeare plus puissant que lui dans la création et la mise en action des personnages. Il eut bien voulu le renier. Cette élévation si exempte d'égoïsme le gênait. Il sentait qu'il ne pourrait se déployer à l'aise tout auprès. Il n'a jamais régné Pope parce qu'il ne le craignait pas. Il savait bien que Pope était une muraille à côté de lui. Fin de citation. Si l'école de Pope avait conservé comme Byron le désirait la suprématie d'une sorte d'empire honoraire dans le passé Byron aurait été l'unique et le premier de son genre. L'élévation de la muraille de Pope masquait aux yeux la grande figure de Shakespeare tandis que Shakespeare régnant et dominant de toute sa hauteur Byron n'est que le second. En France nous n'avons pas eu de grands classiques antérieurs au siècle de Louis XIV. Les Dante et les Shakespeare ces autorités primitives auxquelles on revient tôt ou tard dans les jours d'émancipation nous ont manqué. Nous n'avons eu que des ébauches de grands poètes comme Mathurin Régnier comme Rabelais et sans idéal aucun sans la passion et le sérieux qui le consacrent. Montaigne a été une espèce de classique anticipé de la famille et d'Horace mais qui se livrait d'un enfant perdu et faute de dignes alentours à toutes les fantaisies libertines de sa plume et de son humeur. Il en résulte que nous avons moins que tout autre peuple trouvé dans nos ancêtres auteur de quoi réclamer hautement à certains jours nos libertés littéraires et nos franchises et qu'il nous a été plus difficile de rester classique encore en nous affranchissant. Toutefois avec Molière et La Fontaine parmi nos classiques du grand siècle c'est assez pour que rien de légitime ne puisse être refusé à ceux qui oseront et qui sauront. L'important aujourd'hui me paraît être de maintenir l'idée et le culte tout en l'élargissant. Il n'y a pas de recette pour faire des classiques. Ce point doit être enfin reconnu ou évident. Croire qu'en imitant certaines qualités de pureté de sobriété de correction et d'élégance indépendamment du caractère même et de la flamme on deviendra classique c'est croire qu'après Racine Père il y a eu lieu à des racines fils rôle estimable et triste ce qui a le pire en poésie. Il y a plus. Il n'est pas bon de paraître trop vite et d'emblée classique à ses contemporains. On a grande chance alors de ne pas rester telle pour la postérité. Fontaine en son temps paraissait un classique pur à ses amis. Voyez quelle pâle couleur cela fait à 25 ans de distance. Combien de ce classique précoce qui ne tient pas et qui ne le sont que pour un temps. on se retourne un matin et l'on est tout étonné de ne plus se le retrouver debout derrière soi. Il n'y en a eu dirait gaiement Madame de Sévigné que pour un déjeuner de soleil. On fait de classique les plus imprévus sont encore le meilleur et le plus grand. Demandez-le plutôt à ces mâles génies vraiment nés immortels et perpétuellement florissants. Le moins classique en apparence des quatre grands poètes de Louis XIV était Molière. On l'applaudissait alors bien plus qu'on ne l'estimait. On le goûtait sans savoir son prix. Le moins classique après lui semblait La Fontaine et voyez après deux siècles ce qui pour tous deux en est advenu. Bien avant Boileau même avant Racine ne sont-ils pas aujourd'hui unanimement reconnus les plus fégants et les plus riches pour les traits d'une morale universelle ? Au reste il ne s'agit véritablement de rien sacrifier de rien déprécier. Le temple du goût je le crois est à réfère mais en le rebâtissant il s'agit simplement de l'agrandir et qu'il devienne le panthéon de tous les nobles humains de tous ceux qui ont accru pour une part notable et durable la somme des jouissances et des titres de l'esprit. Pour moi qui ne serai à aucun dégré prétendre c'est trop évident à être architecte et ordinateur d'un tel temple je me bornerai à exprimer quelques vœux à concourir en quelque sorte pour le dévie. Avant tout je voudrais n'exclure personne entre les dignes et que chacun y fût à sa place depuis le plus libre des génies créateurs et le plus grand des classiques sans le savoir Shakespeare jusqu'au tout dernier des classiques en diminutif Andrieux Il y a plus d'une demeure dans la maison de mon père Fin de citation que cela soit vrai du royaume du beau ici bas non moins que du royaume des cieux Homère comme toujours et partout il serait le premier le plus semblable à un dieu mais derrière lui et tel que le cortège des trois rois mages d'Orient se verraient ces trois poètes magnifiques ces trois homères longtemps ignorés de nous et qui ont fait eux aussi à l'usage des vieux peuples d'Asie des épopées immenses et vénérées les poètes Valmiki et Vyaza des hindous et le Firdouzi des persans Il est bon dans le domaine du goût de savoir du moins que de tels hommes existent et de ne pas scinder le genre humain Cet hommage rendu à ce qu'il suffit d'apercevoir et de reconnaître nous ne sortirions plus de nos horizons et l'œil s'y complairait en mille spectacles agréables ou augustes s'y réjouirait en mille rencontres variées et pleines de surprises mais dont la confusion apparente ne serait jamais sans accord et sans harmonie Les plus antiques des sages et des poètes ceux qui ont mis la morale humaine au maxime et qui l'ont chanté sur un mode simple converserait entre eux avec des paroles rares et suaves et ne seraient pas étonnés dès le premier mot de s'entendre Les solans les hésiodes les Théogonis les Job les Salomons et pourquoi pas Confucius lui-même acquirait les plus ingénieux modernes la roche Foucault et la bruyère lesquels se diraient en les écoutant ils savaient tous ce que nous savons et en rajeunissant l'expérience nous n'avons rien trouvé sur la colline la plus en vue et de la pente la plus accessible Virgile entourée de Ménandre de Tibule de Terence de Fenelon se livreraient avec eux à des entretiens d'un grand charme et d'un enchantement sacré son doux visage serait éclairé du rayon et coloré de pudeur comme ce jour où entrant au théâtre de Rome dans le moment qu'on venait d'y réciter ses vers il vit le peuple se lever tout entier devant lui par un mouvement unanime et lui rendre le même hommage qu'à Auguste lui-même non loin de lui et avec le regret d'être séparé d'un ami si cher Horace présiderait à son tour autant qu'un poète et qu'un sage si fin peut présider le groupe de poètes de la vie civile et de ceux qui ont su causer quoi qu'ils aient chanté Pope des preux l'un devenu moins irritable l'autre moins grandeur Montaigne ce vrai poète en serait et il achèverait doté à ce coin charmant tout air d'école littéraire la fontaine s'y oublierait et désormais moins volage n'en sortirait plus Voltaire y passerait mais tout en s'y plaisant il n'aurait pas la patience de s'y tenir sur la même colline que Virgile et un peu plus bas on verrait Xénophon d'un air simple qui ne sent en rien le capitaine et qui le fait rassembler plutôt à un prêtre des muses réunir autour de lui les attiques de toute langue et de tout pays les Addison les Pélissons les Vauvnargues tous ceux qui sentent le prix d'une persuasion aisée d'une simplicité exquise et d'une douce négligence mêlée d'ornements au centre du lieu trois grands hommes aimeraient souvent à se rencontrer devant le portique du principal temple par il y en aurait plusieurs dans l'enceinte et quand ils seraient ensemble pas un quatrième si grand qu'il fût n'aurait l'idée de venir se mêler à leur entretien ou à leur silence tant il paraîtrait un nœud de beauté de mesure dans la grandeur et de cette perfection d'harmonie qui ne se présente qu'un jour dans la pleine jeunesse du monde leurs trois noms sont devenus l'idéal de l'art Platon Sophocle et Demosthène et malgré tout ces demi-dieux une foi honorée ne voyez-vous point là-bas une foule nombreuse et familière d'esprits excellents qui va suivre de préférence les serventesses les molières toujours les peintres pratiques de la vie ses amis indulgents et qui sont encore le premier des bienfaiteurs qui prennent l'homme entier avec le rire lui versent l'expérience dans la gaieté et savent les moyens puissants d'une joie sensée cordiale et légitime je ne veux pas continuer ici plus longtemps cette description qui si elle était complète tiendrait tout un livre le moyen âge croyait le bien et donc occuperait des hauteurs consacrées au pied du chantre du paradis l'Italie se déroulerait presque tout entière comme un jardin Boccas et Larioste s'y jouerait et le Tasse retrouverait la plaine d'oranger de Sorante en général les nations diverses y auraient chacune un coin réservé mais les auteurs se plairaient à en sortir et ils iraient en se promenant reconnaître là où l'on s'y attendrait le moins des frères ou des maîtres Lucrèce par exemple aimerait discuter l'origine du monde et le débrouillement du chaos avec Milton mais en résonnant tous deux dans leur sens ils ne seraient d'accord que sur le tableau divin de la poésie et de la nature voilà nos classiques l'imagination de chacun peut achever le dessin et même choisir son groupe préféré car il faut choisir la première condition du goût après avoir tout compris est de ne pas voyager sans cesse mais de s'asseoir une fois et de se fixer rien ne blase et n'éteint plus le goût que le voyage sans fin l'esprit poétique n'est pas le juiférent ma conclusion pourtant quand je parle de se fixer et de choisir ce n'est pas d'imiter ceux-mêmes qui nous agréent le plus entre nos maîtres dans le passé contentons-nous de les sentir de les prénétrer de les admirer et nous venus si tard tâchons du moins d'être nous-mêmes faisons notre choix dans nos propres instincts ayons la sincérité et le naturel de nos propres pensées de nos sentiments cela se peut toujours soyons-y ce qui est le plus difficile l'élévation la direction s'il se peut vers quelques buts haut placés et tout en parlant notre langue en subissant les conditions des âges où nous sommes jetés et où nous puisons notre force comme nos défauts démondons-nous de temps en temps le front levé vers les collines et les yeux attachés au groupe de mortels révérés que dirait-il de nous mais pourquoi parler toujours d'être auteur et d'écrire il vient un âge peut-être où l'on n'écrit plus heureux ceux qui lisent qui relisent ceux qui peuvent obéir à leur libre inclination dans leur lecture il vient une saison dans la vie où tout le voyage est en fait toutes les expériences achevées on n'a pas de plus vive jouissance que d'étudier et d'approfondir les choses qu'on sait de savourer ce qu'on sent comme de voir et de revoir les gens qu'on aime pur délice du cœur et du goût dans la maturité c'est alors que ce mode classique prend son vrai sens et qu'il se définit pour tout homme de goût par un choix de prédilection et irrésistible l'égout est fait alors il est formé et définitif le bon sens chez nous s'il doit venir est consommé on n'a plus le temps d'essayer ni l'envie de sortir à la découverte on s'en tient à ses amis à ceux qu'un long commerce a éprouvé vieux vin vieux livres vieux amis on se dit comme Voltaire dans ses vers délicieux jouissants écrivants vivants mon cher Horace j'ai vécu plus que toi mes vers dureront moins mais au bord du tombeau je mettrai tous mes soins à suivre les leçons de ta philosophie à mépriser la mort en savourant la vie à lire tes écrits pleins de grâce et de sens comme on boit d'un vin vieux qui rajeunit le sens enfin que ce soit Horace ou tout autre quel que soit l'auteur qu'on préfère et qui nous rende nos propres pensées en toute richesse et maturité on voit demander alors à quelqu'un de ses bons et antiques esprits un entretien de tous les instants une amitié qui ne trompe pas qui ne saurait nous manquer et cette impression habituelle de sérénité et d'aménité qui nous réconcilie nous en avons souvent besoin avec les hommes et avec nous-mêmes et avec nous-mêmes Sous-titrage ST' 501